Foot Express Foot Express La réaction est-elle terminée ? Oui, le président de la République, le prof. Charles Facondé, a sonné la cloche hier. Il a intimé aux deux candidats de décrocher tout ce qui est panneau publicitaire, bande de rôle ou sport pendant cette campagne. Une campagne aux allures d'une campagne d'une vraie élection présidentielle. Depuis, en tout cas, l'annonce officielle à candidature du président, candidat à Kefala per son camarade. Chacun y va de son soutien, des observateurs les plus avertis ou supportés, les plus insensés. Même les artistes se sont mêlés dans la danse. Hier, le président Alpha Condé a demandé à ses candidats de sursoir à toute communication. Vous le savez, officiellement, la campagne va être officiellement lancée le 4 avril prochain pour le congrès électif prévu vraisemblablement le 30 avril de cette même année. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette rencontre entre le président de la République et les deux candidats ? Le président Antoine Soiré, candidat à sa propre succession, et le président candidat Kefala per son camarade. Hier, Mohamed, avec vous, on va revenir sur cette rencontre. Vous avez sans doute suivi sur les réseaux sociaux ou dans les médias. Le président Alpha Condé a tenu à rencontrer les deux candidats. C'était chose faite hier au palais Serroutouria. Oui, on s'attendait tous à ce que le président de la République essaie de calmer le jeu entre les deux challengers. Sauf qu'on ne s'attendait pas forcément à un tel discours. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que ça va entraîner comme effet immédiat sur la campagne des candidats ? Ou alors sur cette forme de tension qu'il y avait, qu'il y a eu dès le départ pour le poste de président de la Fédération européenne de football ? Mais après, ce qu'il faut retenir, c'est que d'une part, je me dis qu'il commence à s'intéresser maintenant au monde du football guinéen. Parce que c'est vrai, on s'était souvent pleins. On ne voit jamais le président de la République pour la Coupe nationale, pour même les matchs de l'équipe nationale. On le jugeait donc trop éloigné du football guinéen. Est-ce que c'est pas parce que la cité était trop agitée ? Oui, maintenant, après qu'il ait promis de financer le championnat, qu'il ait commencé à avoir un regard sur le scellé, qu'il ait commencé de discuter par exemple avec des joueurs qui ont la double nationalité. Et jusqu'au point maintenant d'essayer de calmer le jeu entre les deux candidats pour ce congrès électif au poste de président de la Fédération européenne de football. Je me dis que sur ce côté-là, Dieu merci, il commence à s'intéresser maintenant au football. Mais après, est-ce que c'était important franchement de convoquer ces deux pour leur dire, écoutez, voilà, je veux que vous fassiez ceci, que vous vous tenez comme cela ? Je ne pense pas parce qu'après, c'est vrai que ça a connu un grand engouement comme on ne l'avait jamais remarqué, je crois bien, en Guinée. Mais je me dis que sincèrement, ce n'était pas important. Ce qu'ils pouvaient faire par ailleurs, c'était de partir sur un discours réconciliateur, d'essayer d'arranger... Un réconciliateur. Oui, quand je dis réconciliateur, pas de dissuader un candidat par exemple à démissionner. Mais non, ça n'a rien à voir. Quand je dis réconciliateur, ce sont les intentions justement. Parce que, vous conviendrez avec moi, forcément, que depuis le début, même entre les deux, on ne prend pas les deux côtés, mais entre les deux hommes même, il y a cette forme de tension. Et moi, j'étais même au bout de penser, quand j'ai vu récemment la liste de Didier Six pour le match contre la Namibie, il y a quelque chose qui m'a vu dans la tête. Je me suis évertué à regarder les joueurs qui ont été sélectionnés. Je me suis dit, pourquoi pas beaucoup de joueurs du Afia ? Peut-être après, je me suis dit, ça n'a rien à voir avec, mais sauf que ça me tente toujours de réfléchir un peu plus là-dessus. Pourquoi pas assez de joueurs du Afia dans cette liste ? On entendra tout à l'heure qu'il y a la personne camarade qui, au cours d'une conférence de presse animée hier, dans un complexe de tirer de la place, est revenu en substance sur le contenu de leur échange, de leur rencontre avec le président de la République, le professeur Alpha Condé. Vous avez suivi également cette actualité. Oui, oui, mais moi je trouve ça dommage un petit peu. Fin de la récréation ? Oui, j'ai suivi ça. Après, je ne sais pas si c'est une bonne chose ou pas que le président de la République intervienne. Je pense qu'une allocution aurait suffi, ou alors un message privé aux deux, parce qu'il y a forcément les contacts des deux. Je pense que les deux auraient entendu, on n'aurait pas eu besoin de tout ce bruit-là. Surtout que la FIFA n'aime pas ça et qu'il y ait un droit de regard de la politique sur le football. On sait bien ce que ça nous a valu dans le temps avec le fait général d'Ansona Conté, avec cette suspension. Qui a dit la FIFA... Voilà, qu'on n'est pas parti au mondial, si j'ai l'après et derrière. Non, après, je n'ai pas vraiment d'avis à arrêter là-dessus. Moi, ce qui me désolait un petit peu, c'est plus tout ce qui se passe autour de cette campagne. C'est qu'on voit vraiment que cette campagne n'est pas laissée seulement dans la sphère du football. C'est parti dans un côté où chacun veut se faire les poches. Et là, c'est le côté dérangeant du dîner. C'est-à-dire que, quelle que soit la chose qui vient, il faut qu'on l'amène sur le côté mercantile, le côté vache à lait, le côté où on a envie de plumer l'autre, où on entend des expressions à la rapétit, demi-dieu. On sort de l'ordre du rationnel. Nous, on veut juste un débat footballistique où on nous parle du bilan de M. Antonio Soiré, qu'on respecte tous ici en tant que patron de football. Ce qu'il a fait avec le Horia reste quelque chose. Ce qu'il a fait avec le Sili National et la Fédération guinéenne de football reste une autre chose. Ce que Carfala Camara Personne, qu'APC a fait avec Guico Presse, reste une chose pour les Guinéens. Ce qu'il a fait avec le Afia depuis qu'il est là, reste une autre. Ce qu'il est en train de faire en ce moment, c'est ça qu'on veut entendre. Comment qui va voter ? Pourquoi la Ligue Amateur a laissé ses voix à un moment donné ? C'est ces débats-là qui doivent se faire pour qu'on change un petit peu le modèle de notre football. Pas qu'un chanteur accueille Antonio Soiré, pas qu'un chanteur chante d'APC. Ça ne va servir à rien parce que dans deux ans, trois ans, est-ce qu'on aura un bon championnat ? Non. Est-ce que ces mêmes chanteurs-là vont aller faire des concerts gratuits pour attirer le monde dans le championnat ? Non. Donc voilà, moi je pense qu'on se trompe un petit peu et c'est dommage pour le foot guinéen. Au moins on a compris que les artistes peuvent prendre position. Au moins on a compris ça. Alors ce qu'on va faire, on va écouter Kephala Persson Kamara. C'était hier en faveur d'une conférence de presse conjointement animée par les deux candidats. Kephala Persson Kamara en une soirée. Et au milieu, il y avait le bon médiateur, le général Mathurian Bangura. Alors on va écouter KPC. Parcôt aujourd'hui, suite au communiqué qu'on a adressé à tous nos femmes, comme quoi de ne jamais répondre aux provocations, nous communiquons aujourd'hui dans le sens de ce communiqué, de toujours garder leur calme, mais de renforcer davantage à ne plus communiquer sur notre candidature, ni sur les réseaux sociaux, ni dans les radios, ni dans les télévisions, et de suivre les informations qui vont suivre dans les semaines à venir et dans les quelques informations on va leur donner la conduite à tenir. Nous devons arrêter toute publicité, tout sport de publicité, tout ce... Parce que la cité était trop agitée, trop trop agitée. Et ça, ça ne plaît pas au Coran National. Laissez-moi vous dire quelque chose. Ils ont été amateurs. Les deux messieurs ont été amateurs sur leurs plateformes de communication. Ils ont été entourés par des démagogues aujourd'hui. Laissez-moi vous dire... Carmin. Effectivement. Laissez-moi vous dire. Le mot est dur. Les artistes, on peut aujourd'hui comprendre leur philosophie, ils n'ont pas les moyens, ils sont là pour chanter, n'importe quoi. Mais nos confrères journalistes sportifs, ils sont très mal comportés. Parce que quand on est journalistes sportifs, il faut comprendre aujourd'hui qu'on n'est pas membre statutaire. On est là juste pour communiquer. Même si aujourd'hui, Antonio, tu donnes du n'importe quoi, ou bien KPC, tu donnes du n'importe quoi, mais il faut rester dans le cadre d'un bon journaliste. Surtout un journaliste qui est vu, un journaliste qui est écouté, un journaliste qui est quelqu'un qui est exemplaire. Quand tu es journaliste aujourd'hui, tu peux nous expliquer le bilan d'Antonio Soarey ou le bilan de KPC. Un tout objectif. Nous convaincre, la population va essayer de saisir. Mais un journaliste aujourd'hui qui attaque KPC, qui attaque Antonio Soarey en nous racontant des bobards ou s'insulter sur des réseaux sociaux, c'est quelque chose qui n'est pas du tout appréciable. Il faut regarder aujourd'hui les sorties médiatiques des deux camps, surtout les journalistes sportifs. Ce sont les journalistes sportifs qui ont enflammé la situation. Ce n'est pas les artistes, ce n'est pas Antonio, ce n'est pas Nick KPC. Ces deux camps n'ont pas compris on est sur quel lancer, on est sur quelle longueur d'onde. Ils sont là aujourd'hui. Il l'alimente quand même. Malheureusement, si ces pratiques existent, moi c'est ce que je disais hier à quelqu'un sur les réseaux sociaux, on voit souvent des charlatans. C'est-à-dire que moi je les ai pas des charlatans. Non mais il faut dire ce qu'il y a. Le problème ici c'est que tu me connais, vous me connaissez tous les autres de la table. J'ai été un petit peu victime de ça parce que j'aime trop dire ce qui se passe. Mais bon, c'est comme ça. C'est ce que j'ai décidé de prendre quand j'ai choisi le journalisme et être éditorialiste dans le football. Moi je pense qu'aujourd'hui, on est d'accord avec moi, tout le monde ici, qu'il faut changer le modèle du football. Si on est d'accord avec ça, c'est qu'il y a vraiment un problème. Au niveau de la presse, moi je vois beaucoup de charlatans communiquer, parler, être dans un camp ou dans un autre, etc. C'est leur droit, c'est leur décision. Moi je n'appelle pas ça un journaliste sportif. C'est pour ça à un moment donné, j'ai eu beaucoup de mal avec certains de mes confrères ici où il n'y avait pratiquement pas de mots échangés. Parce que pour moi, un journaliste, lorsque tu sors de ton cadre, c'est comme un avocat. Un avocat ne prend pas le micro et chante. Une fois que je vois un avocat faire ça, je n'appelle plus maître. Une fois que je vois Paul demain aller derrière Antonio et écrire des articles, dire c'est lui la mort ou pas la mort, c'est lui. Paul sort du cadre de journaliste, il devient communiquant ou il devient homme de l'homme d'Antonio. Il faut accepter d'assumer ce costume-là. Moi, le jour que tu me vois faire ça, je ne m'appelle plus journaliste, j'accepte le costume-là. Mais à Fabadis, ce n'est pas constisant. Juste pour aller un peu loin. On va vous appeler un courtisant. Oui, c'est ça. Les deux candidats, M. Antonio et M. KPC, là où je te dis qu'ils jouent de ça, c'est que le Guinée aime bien qu'on le flatte. Le Guinée aime bien qu'il y ait toujours ces gens-là autour de lui qui font like eux, qui veulent lui faire des articles, qui veulent... Si tu vois un charlatan venir chaque matin s'asseoir à ta porte, c'est parce qu'il sait que tu lui donnes quelque chose. S'il vient pendant une semaine et que tu ne lui mets aucun biais dans la main, la deuxième semaine, crois-moi qu'il ne viendra pas à ta porte. Oui, aujourd'hui, il va falloir... Oui, c'est pas pour... Ils aiment nous réduire à de simples courtisants de prévile. Ils aiment réduire les gens. Ce n'est pas pour vous couper la parole. Rapidement. Aujourd'hui, quand on est journaliste, ce n'est pas exclu qu'on arrive à faire des articles, de parler des concrets, des bilans dans tout le monde, mais il faut savoir comment s'attaquer sur les réseaux sociaux. Bien. Mohamed, rapidement, pour terminer. Pour terminer, moi, je pense qu'aujourd'hui, juger les artistes là-dessus, ce n'est pas un débat dans lequel je voudrais trop m'aventurer. Pourquoi tu as des amis artistes ? Non, pas parce que j'ai des amis artistes, mais après, je me dis que... Ils sont carrément dans un autre monde, différent du monde que nous ne connaissons en tant que journaliste sportive. Donc, ils essayent peut-être de profiter de cela en chantant des louanges. C'est artistique. Bien. Je n'ai pas à juger de cela. Mais comme on l'a dit, des journalistes sportifs qui, au lieu de chercher à informer le public sur la gestion du football, sur comment les choses se passent, sont devenus des communicants. C'est ce que je trouve dommage. Mais après, je ne les accuse pas aussi au premier dégré. Ce que j'accuse, c'est les candidats. Bien. Lorsque vous avez, par exemple, un Antonio Soiré qui dit « Les lâches, on va s'en occuper d'eux », tu as vu, c'est autre chose. C'est pire. Moi, je pense que je vais t'en les donner. Ça va à l'extrême. Au lieu de continuer à communiquer. Et de l'autre côté, vous avez un candidat qui vous dit « J'ai fait ça, j'ai fait ça », il ne peut pas faire. Après, ce n'est pas la personne que l'on veut voir. Non, non. C'est justement ce que tu peux inculquer au football dans sa vertu, dans sa valeur, dans sa construction pour le pays. Voilà. Oui, en 20 secondes. Ce n'est pas pour te couper la parole. Moi, j'ai suivi une conférence de presse de KPC. J'étais dessus, honnêtement dessus. Il a dit que souvent, dans le championnat guinéen, moi, je suis lésé. Il a même attaqué 6 médias qu'on n'arrive pas à faire sortir quelques replays favorables à son club. Mais regardez. Il a expliqué ça. Ils ont rabaissé le débat. Il a dit qu'il ne vient pas. Il a expliqué pourquoi, parce que la question lui a été posée. Pourquoi il ne vient pas au stade ? Pourquoi il est si éloigné ? Il dit que c'est parce qu'en partie, nous sommes responsables. Ça, c'est une position de président. Il a le droit de le dire. Il faut faire des découpes. Jean-Michel Hollande le dit. Florentino Pérez le dit. Ça, c'est une position de président. S'il se sent lésé, il peut le dire. Surtout qu'on est tous d'accord ici, on le sait, qu'il arbitre et juge en même temps. C'est-à-dire que si ça a les images, si ça appartient à qui, etc. Je pense que c'est ça qu'il doit faire les débats. Juste une seconde, Paul, j'ai trouvé quelque chose qui est hallucinant. Ça n'a pas fait de bruit, comme la campagne. C'est le jour d'arrivée de M. Antonio Soarelle. Le discours qu'il tient. Sans moi, il n'y a pas de championnat. Si je ne mets pas d'argent, il n'y a pas de championnat. Ça veut dire, sans moi, il n'y a pas de championnat. Donc, il a un club, il met de l'argent dans ce même championnat-là et personne ne trouve ça problématique. On continue à danser dans la cité. On dit que notre football va supporter mieux. Voilà comment on va fermer cette chemise. On va en ouvrir une autre. C'est celle de l'association sportive de Calum. Je reviens sur ma question. Directeur sportif, ancien ou en activité ? Moi, je pense qu'encore. Il faut poser la question au club. J'ai signé un contrat qui court toujours. Donc, officiellement, je suis encore directeur sportif de Calum. Mais est-ce que dans la pratique, est-ce que pour les artistes... C'est sur ce volet qu'on voudrait vous entendre ? Aujourd'hui, on sait que la Calum traverse une crise. Est-ce que vous, vous êtes immédiatement impliqué dans la gestion du club en tant que directeur sportif ? Est-ce que vous vous sentez toujours investi de ce travail ? Est-ce que le club vous voit comme ça ? Alors, comment le club me voit, je ne sais pas. Moi, comment je vois le club, ça, je peux le dire. C'est-à-dire que moi, j'ai été... C'est clair, un premier problème. Lorsque vous ne savez plus comment le club vous voit, c'est autre chose, un problème. Je ne sais pas dans le sens où chacun peut penser ce qu'il veut. Alors, comment vous voyez le club ? Comment toi, tu me vois, je ne sais pas. On est ensemble depuis tout à l'heure. Moi, comment je te vois, je sais. Toi, comment tu me vois, je ne sais pas. Alors, comment vous voyez le club ? Un bon communicant, pas un bon communicant, tu vois, ça, je ne le sais pas. Maintenant, je reviens sur le club. Moi, Paul le sait, j'ai signé un contrat avec Calum. Je pense qu'il était même l'un des premiers à qui j'avais annoncé quand j'étais à Paris par l'intermédiaire de l'Aminba, de 6TV, avec Bouba Sampil, avec toutes les discussions qu'il y a eu. Je ne suis pas venu par un manque de garantie parce qu'on connaît tous le personnage. On connaît tous Bouba Sampil ici. On a été journaliste sportif ici avant de partir. On a vu l'épopée de 2014-2015. On le connaissait aussi bien avant. J'ai fini par accepter parce que ça reste chez moi, la Guinée. Ça reste une contribution que je peux apporter après avoir fait pas mal d'expériences sur le continent européen, notamment en France, que ce soit les médias et que ce soit certains clubs. Je me suis dit que ça serait pas mal. Ça serait aussi une ouverture pour la presse guinéenne, pour les jeunes de ce pays, de se dire que c'est possible. C'est à nous de changer ce football-là. Quand on parle de nouveaux modèles du football guinéen, le message que je voulais envoyer aussi, c'était pour dire à toute la presse sportive, à tous les jeunes de mon âge, nous, on peut participer. Personnellement, j'étais curieux, je me demandais pourquoi avoir laissé tes fonctions de consultant RSI et de même digérie également de l'UNFP. C'est ça, avec des opportunités. Parce que ça reste ton pays. Parce que, quel que soit l'appel du pays, ça n'a pas d'égal. C'est-à-dire que, quand tu es sportif aussi, on te dira que l'hymne national n'a pas d'égal. Donc, l'appel du pays... Regretter, non, parce que ça reste toujours une expérience personnelle et très enrichissante. Quelle que soit l'expérience dans laquelle vous vous mettez, ne regrettez jamais ce que vous avez fait, surtout si vous avez réfléchi avant de vous engager. Parce que vous en sortirez toujours gagnant, que ce soit sur le plan de l'expérience, que ce soit sur le plan de la connaissance, que ce soit sur le plan de la gestion. Moi, par exemple, à mon âge, j'ai, entre guillemets, géré un mercato. J'ai, entre guillemets, échangé avec des joueurs. Je suis venu dans un environnement, j'ai vécu de l'intérieur de façon vraiment directe avec des joueurs. Il y a beaucoup de choses que je ne peux pas gérer ici. Ça m'a énormément touché que je vois des joueurs qui étaient à un niveau de besoin. Alors que moi, j'ai eu ces discussions-là avec le président quand j'étais à Paris, parce qu'on s'est vu plusieurs fois du côté de Paris en fanfare sur les Champs-Elysées. Je me disais, oui, le projet, il est gigantesque, il est extraordinaire. Je viens à Conakry. Malheureusement, je tombe dans certaines difficultés. Je commence à les voir déjà, les difficultés. Est-ce que moi, j'ai déploré d'un cousin ? On m'a toujours appris à ne pas dire à quelqu'un qu'il a menti, mais je dirais qu'on m'a trompé. Oui, écoutez, Paul. On m'a trompé. On vous a trompé. Évidemment, on m'a trompé. C'est-à-dire que quand moi, Paul, je te dis, viens chez moi, il y a une télé, il y a un réfrigérateur, tu dirais que je t'ai trompé. C'est un petit peu ça, le projet dans lequel je suis tombé. Après, moi, j'ai laissé des forces. Aujourd'hui, vous avez lu une interview d'Ahmed Touré. C'est quelqu'un qui a lauréat s'est arraché à un moment donné. On a réussi à le faire vraiment à prix de cacahuète avec l'escalon grâce à mes connaissances. Mais malheureusement, voilà, ce que j'ai déploré dans tout ça, c'est le manque de clarté, le manque de communication, le respect. Vous savez, quand vous emmenez quelqu'un et que vous travaillez avec cette personne et qu'à un moment donné, il y a des choses qui ne vont pas. Vous vous retrouvez dans des difficultés. C'est possible. Il y a le Covid, il y a des difficultés économiques, il y a les affaires qui ne marchent peut-être pas, etc. Il peut y avoir des difficultés financières. Tout club peut connaître ça. On a vu des clubs, même en France, qui sont tombés dans le dépôt de bilan, en Italie, etc. Ça peut arriver. Mais il ne faut pas avoir cet orgueil-là de refuser de dire la vérité et de continuer à faire croire que toujours, c'est vir au boulant, ça va, c'est extraordinaire. On est humain. On peut tomber. L'essentiel, ce n'est pas de tomber, c'est de se relever et de se battre encore pour revenir à ce niveau-là. L'Escalume n'est plus l'Escalume de 2014-2015. Il n'y a qu'à voir les récents classements que le club connaît en championnat. Il n'y a qu'à voir comment la qualification a été obtenue en compétition africaine avec le Wakeria, notamment, jusqu'au dernier moment. Il n'y a qu'à voir combien de joueurs viennent ces dernières années et combien de joueurs terminent la saison. Il n'y a qu'à voir combien de joueurs partent et ne reviennent pas. Il n'y a qu'à voir combien de plaintes sont sur la table du TAS contre l'Escalume. C'est ça, ces vérités-là, aujourd'hui. Mais si on refuse de dire ça, on dit qu'en disant ça, on attaque le club, on en a dit, j'ai l'impression qu'en Afrique, on est toujours sur les sentiments. Tant qu'on n'acceptera pas. Toi, tu es là aujourd'hui, Paul. Vous êtes là aujourd'hui. Vous connaissez la situation financière de Lyon, en France. Pourquoi vous, vous êtes en Guinée ? Vous ne pouvez pas connaître la situation financière du CIK, de l'Escalume, du Afia, de Santoba. Pourquoi ? Est-ce que c'est mauvais, ça ? Est-ce que c'est compliqué ? Est-ce que c'est un mythe ? C'est pour ça, je suis allé tout à l'heure d'opacité du football guiné. Moi, je viens avec François Zawi et avec Mohamed Haïtida. Est-ce qu'il avait réellement signé François Zawi ? Non. Non, François Zawi n'a pas signé de contrat. François Zawi devait signer son contrat. François Zawi a des rapports privilégiés avec le président de par le passage passé qu'il a eu. François Zawi a vite senti que lui aussi on lui a trompé. François Zawi a vite senti qu'on lui a trompé lui aussi. C'est ce qui explique son départ rapide et précipité. C'est-à-dire que lui, il avait toujours la possibilité de garder la Centrafrique. Il s'est levé un beau matin sans informer personne. Il est parti du côté de la Centrafrique. Il envoie un message à tout le monde. Il n'est plus revenu. Malheureusement, il n'a pas eu de contrat. Le logement qu'on lui avait promis, ce n'est pas ce logement qu'il a eu. Je ne rentre pas dans les détails parce qu'on a passé des nuits entières à en parler avec le président pour qu'il comprenne ça. La voiture de fonction, il n'en a jamais eu. Il y a eu toutes ces réalités-là et ça l'a poussé à partir. Mohamed Haïtida est venu. Malheureusement, ce n'était pas lui l'entraîneur principal dans le projet donc Amara Traoré est venu. Amara Traoré est venu, c'est quelqu'un que j'admire. Vraiment, je tire mon chapeau à Amara Traoré parce qu'avec tout ce qu'il a connu de professionnel, c'est quelqu'un qui m'a approché, c'est quelqu'un qui m'a pris comme son fils, qui m'a même proposé d'aller faire des études de formation en management du sport et de directeur sportif à Dakar et en Espagne. Quelqu'un qui vous dit ça dans le métier alors que vous êtes tout jeune mais qui voit en vous une capacité extraordinaire, c'est énorme. Lui aussi, il est venu. Je ne vais pas dire tout ce qu'on s'est dit parce que ce serait trahir un petit peu. Il est parti. Il est parti parce que lui aussi, il a senti qu'il y a quelque chose parce que le football Guinée a besoin de toi, je pense. Tu as énormément de capacité mais à un moment donné, toi aussi, tu as ta vie. Si on ne te respecte pas, je comprendrai ton choix. Ça a été les derniers mots qu'on s'est échangés du côté de la Mauritanie quand on était parti avec le jeu face au Tevraxena. On est revenu. Malheureusement, tout est parti patatras et il y a eu un manque de communication totale, un manque de respect parce que le respect va dans les deux sens. En Afrique, on croit souvent que c'est le plus jeune qui doit du respect au plus grand mais je pense que le plus grand on doit montrer l'exemple. L'exemple vient d'en haut au plus petit et à partir de là, je pense qu'on est parti dans… Moi, je ne peux pas par exemple concevoir que je demande un salaire et que je n'ai pas de retour à mon message. Je pense qu'à un moment donné, si on attend ce niveau-là, c'est que moi, je pense que c'est au-delà du professionnel. Ça commence à rentrer dans l'humain. Après, on m'avait prévenu de tout ça. Depuis votre séjour ? Depuis le mois de novembre. Depuis le mois de novembre. Et on m'avait prévenu… C'est ça, en janvier, de toute façon, je savais déjà tout ça. Je savais dans quoi je mettais pied. C'est pour ça, quand ils m'entendent parler souvent, ils pensent que je suis né en France, j'ai grandi en… Non, je suis né en Guinée. J'ai grandi en Guinée. Je connais la Guinée. Je connais très, très bien la Guinée, le mode de fonctionnement du Guinéen dans l'entreprise guinéenne. Je connais Bouba Saint-Pil par le biais que j'étais journaliste sportif avant, que je suivais la Escaloum, le personnage, comment il est venu à Caloum, etc., quand il y a eu Baïdi. Je connais très, très bien le personnage. Donc, je savais dans quoi je venais un petit peu. Sauf que moi, je lui ai fait confiance à un moment donné parce que tout le monde m'avait dit « Prends six mois de salaire d'avance. » Tout le monde. Quand on vous dit ça en Afrique, c'est qu'on sait dans quoi vous allez vous mettre. Moi, je lui ai fait confiance. Je n'ai pas fait ça parce que je dis « Prendre six mois d'avance, c'est comme l'estorquer de l'argent. » C'est comme dire dans la première relation, « Président, je ne vous fais pas confiance, mettez-moi en sécurité. » Je dis non, moi, je vais lui faire confiance. Et malheureusement, cette confiance n'a pas été rendue. Et c'est en ça que je trouve ça dommage. Et la façon dont ça a été géré, derrière, il y a eu deux, trois supporters payés qui ont commencé à insulter le directeur sportif, entre guillemets, un petit peu. Ça aussi, quelqu'un m'avait écrit ce scénario-là. Il me dit « À un moment donné, quand il va vouloir te chasser du club parce qu'il sait qu'il ne peut pas te chasser, parce que la clause existe, etc. et tout, je me suis protégé dans les clauses, il va commencer à ramener deux, trois, quatre personnes qui vont commencer à t'insulter dans le stade jusqu'à ce que tu quittes le stade. Et moi, je pense que là où la limite a été franchie, la ligne rouge a été franchie, c'est le jour où j'ai communiqué sur mon réseau social personnel, une affaire personnelle, une affaire de famille personnelle et que derrière, il le prend pour lui, il le prend pour le club. Je dis à partir de là, à un moment donné, déjà, un, mon salaire n'est pas payé, deux, il n'y a pas de retour à mes messages, troisièmement, ma vie privée, on veut faire l'intrusion dans ma vie privée, ce qui n'a jamais été le cas. Je pense qu'on a dépassé et je continue en tant que directeur sportif, je gère toujours des joueurs, je parle toujours avec eux, je sais tout ce qui se passe au club aujourd'hui. Shaq Gaye qui est parti récemment, qui avait des difficultés... Et pourquoi il est parti ? Parce qu'il avait des difficultés de paiement aussi. Si tu vois le coach qui a payé sur l'entrée des stades, sa prime de match, de victoire, et payé sur la billetterie du stade à la fin, la moitié, il me l'avait dit aussi. Moi, je suis parti un moment donné, j'ai laissé Shaq, je lui ai dit Shaq. Bon courage ! Et heureusement, il a eu le projet de Garaf qui est venu après le nommer et il est parti. Oui, oui, écoutez. Oui, maintenant, avec tout ce qu'on vient d'entendre, c'est vrai que vous l'avez dit, vous savez déjà, avant de vous engager, dans quoi vous mettez les pieds, est-ce qu'on peut avoir nécessairement la bonne réconciliation entre vous et la escaloum ? C'est-à-dire que vous vous impliquez encore plus davantage dans le développement du club, dans son évolution, en faisant très bien votre boulot, ou est-ce qu'alors vous allez choisir de prendre vos distances pour le moment ? Moi, je pense que si l'environnement n'est pas sain et que les conditions de travail qu'on m'a promis, moi, je n'ai pas de problème. Tu sais, moi, je fonctionne comment ? Si tu viens me voir tout de suite, au début, tu me promets mon émerveille. Je viens, on travaille pendant deux mois, au bout du troisième mois, tu as des difficultés, tu viens me voir. Tu me dis, Alpha, écoute, j'ai des difficultés, tout ce que je t'ai promis, je ne pourrais pas le réaliser, mais je pense qu'on peut travailler, qu'on peut réussir quelque chose, on peut changer de projet. Si tu me fais ça, même si tu me donnes un franc, j'accepte. Je suis chez moi, je ne suis pas à l'étranger, je n'ai pas de maison à payer, je suis chez moi, je peux faire ce sacrifice-là, mais c'est dans la façon de faire. Moi, ce que je déplore, c'est surtout dans la manière de faire. Parce que moi, ce qui se fait aujourd'hui, aujourd'hui, regarde, là, l'Escaloum, il joue avec quoi ? Il joue avec des joueurs locaux, avec des jeunes joueurs. Moi, j'avais proposé ça à l'époque au président quand Antoine s'était vu à Paris. J'ai dit, il y a deux modèles économiques à prendre dans le football aujourd'hui. Soit vous avez vraiment suffisamment de fonds, il n'y a pas de problème, il m'avait garantie, oui, oui, oui. Donc, vous avez suffisamment de fonds. On va aller à la recherche de certains joueurs africains, cadres, etc., comme Ahmed, on l'a fait, etc., qui peuvent nous servir en campagne africaine. Il a fait une passe décisive face au Tivraq Zéna. Moi, le match, le tour, on le joue sans prime, sans salaire, etc. Et qui a paie le déplacement ? Et qui a paie le déplacement ? Comment il s'est payé ? Parce qu'on apprend que c'est Antonio qui a paie le déplacement. Je ne sais pas si c'est lui qui a paie, mais je sais que ça a été payé au dernier moment et qu'il y a des gens qui ont été supprimés de la liste. Donc, ça, c'est sûr que ce n'est pas ce qui a été prévu au début qui a été déboursé. C'est qu'on a racolé à droite, à gauche, etc. Donc, moi, je pense qu'à un moment donné, je lui ai dit, oui, d'accord. Donc, si vous avez vraiment de l'argent, on va sur des joueurs expérimentés 2-3. On colmate avec ceux qu'on a sur le plan local parce que moi, je commence à travailler depuis le mois de juin. J'ai regardé 4 matchs de la escale de la saison dernière quand j'étais à Paris. Le match avec Seika, Afia, Aurea et je ne sais plus, le 4ème, j'ai regardé les 4 matchs. Il y a eu des profils, je connaissais déjà des joueurs qui étaient là. Voilà, donc, il y a eu tout ça ou alors, on prend le deuxième modèle économique, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'argent, on ne communique pas, on reste un petit peu dans l'oubli, même si Caloum ne peut pas être dans l'oubli parce que c'est un gros club. Il n'a qu'à voir la première journée de championnat, le monde fou qu'il y avait à la mission, c'était extraordinaire. On fait confiance aux jeunes. Parce qu'il fait trop de bruit. Parce qu'il fait trop de bruit, mais je pense que aussi les Caloumquans ont un amour vraiment profond pour Caloum et ça représente la commune, la ville de Caloum, tout, tout, tout. Ils sont vraiment liés avec moi. J'ai vécu là-bas, ils sont vraiment liés à Caloum. Ça, c'est beau à voir quand même et c'est dommage qu'ils aient cette gestion-là. Ou alors, on prend les jeunes de Caloum, on part sur un projet de 3-5 ans où ces jeunes, cette année-là, ils ne jouent rien, pas de pression, on les forme avec un très, très bon coach. Et au bout de 2-3 ans, comme ce que Amara Traoré avait fait avec la Linger du côté de Dakar. La Linger monte en Ligue 2, ils viennent en première division, ils sortent en campagne africaine, etc. C'est un projet. J'ai envie de dire aujourd'hui, 90% des clubs guinéens n'ont pas de projet, n'ont pas d'identité de jeu. Si tu acceptes, même si tu joues avec des jeunes de quartier qui sont juste réunis, qui ont un fil conducteur, qui ont une identité de jeu, au bout de 2-3 ans, tu récoltes un petit peu. Le fellow, à un moment donné, quand c'était sérieux, ils étaient là. Tu n'as pas besoin de faire du bling-bling. Mais si tu n'en as pas, en plus, tu fais du bling-bling. Si tu fais du bling-bling et que tu en as 2014-2015, je peux comprendre. Quand ça jouait à Sighiri, ça prenait l'avion, ça partait au Mali, Mali-Sighiri. Si tu en as, tu fais du bling-bling, tu gagnes. Mais si tu n'en as pas, tu fais du bling-bling. Nous, les supporters, nous accostaient au stade à un moment donné. Oui, le président vous a donné énormément d'argent, vous jouez avec l'argent du président. Je regardais les supporters, je dis, mais c'est n'importe quoi. Ce n'est pas possible. Alors, plus important, la dernière question pour moi, aujourd'hui, je crois qu'il y a déjà la plainte ou une menace de plainte devant le tasse contre la escalome d'un agent. Pas de consul. Est-ce que vous savez comment c'est géré sur le plan judiciaire ? Je sais que le club m'a répondu par l'intermédiaire du secrétaire général. C'est-à-dire que le club a fourni des certificats médicaux comme quoi ces joueurs-là étaient inopses à l'exercice du football. Maintenant, il faudrait que le club prouve vraiment cela parce que moi, c'est des joueurs que le président était content de recruter. Déjà, moi, je ne sais pas. Lesquels ? Magasuba et Dumbuya. C'est des joueurs que le président était content de recruter. C'est des joueurs qui étaient en forme. Djarasuba portait le numéro 14. Les supporters, d'ailleurs, en parlaient. Ils voulaient le voir dans l'effectif et ça a été surprenant de voir que ces joueurs-là ont disparu du jour au lendemain. Moi, personnellement, je n'ai pas été informé. C'est là où, depuis longtemps, depuis longtemps, il y a des choses où quand même, j'ai accepté. C'est une première expérience. Accepte, vit le truc à l'intérieur. Kuyate qui part au golf. Je n'ai pas été informé. C'est Kuyate qui vient me voir parce que c'est un joueur qui était dans le schéma que nous, nous voulions vraiment avec Amara. et on annonce, on entend, Kuyate vient me voir au dernier moment. Kuyate, il va partir. Donc, voilà. Tu ne peux pas construire avec ça. Et aujourd'hui, sur les plaintes qu'il y a sur la table, c'est concernant ces deux joueurs-là avec l'agent qui se trouve en Côte d'Ivoire aujourd'hui, avec Navokai qui est en Suisse, qui est plutôt en Tunisie. Ça va être compliqué parce que je vous informe aussi que le latéral Ghanaien, Fripon, qui était là la saison dernière, qui est un excellent latéral gauche que j'ai vu sur la vidéo. Quand je suis venu, j'ai demandé deux fois. J'ai dit parce que lui, je compte vraiment sur lui parce qu'il était très, très bon. Oui, il va venir. Oui, il va venir. Oui, il va venir. Au final, on apprend que c'est des MP. Au final, on apprend qu'il est au tas, etc. Donc, lui aussi, il est au tas. Donc, Ahmed Touré aussi va peut-être se former en partie civile pour aller au tas. Malheureusement, j'espère qu'il ne va pas quitter maintenant parce qu'il quitte sans oublier l'histoire des 200 millions de dettes dont j'apprenais aujourd'hui encore dans la journée contre le président. Avant, il y avait les Brésiliens. Avant, déjà, avant de venir, on a été... On a été... Il y a deux joueurs brésiliens. On avait été interdits de recrutement cet été-là. Ahmed, ça a failli ne pas se faire et les autres joueurs parce que la FIFA n'allait pas valider parce que tout simplement, il y avait une plainte de deux joueurs brésiliens. Il fallait la payer et ça, ça a été payé aussi. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est comme je l'ai dit, j'ai été trompé sur le projet mais j'ai adoré le projet. J'ai adoré les joueurs. J'ai adoré passer ces moments-là à Kaloum. Je me rappelle d'un match face au Afia. La ferveur, la chaleur. Face au Afia où on égalisait la dernière minute. Je me surprends de courir derrière Léo. C'est des gens qui sont magnifiques. Ils ont envie de bien faire mais quand tu vois des joueurs qui sur deux mois, trois mois, quatre mois, ça n'a l'air pas de crime, pas de truc, la tête à l'envers. Il vient de t'appeler DS, comment ? DS, c'est si. Moi, j'appelais certains à la maison, on partageait des choses. Même là, vous allez voir. On ne va pas dire le nom parce qu'à Kaloum, dès qu'on dit un nom, les reprises sont rapides face au joueur-là. Je ne vais pas le nommer, on ne va pas le nommer mais vous allez voir qu'il a un nom. Voilà, vous allez voir qu'il y a un nom. On fait le direct. Voilà, il m'appelle tout le temps. Je les ai vraiment aidés dans le terme psychologique aussi, être très proche d'eux, préparation des matchs. La fusion que j'avais avec eux, c'était vraiment extraordinaire. Mais j'espère qu'ils vont vraiment accomplir. Je suis encore officiellement le directeur sportif, j'espère qu'on va accomplir une bonne saison et finir sur le podium mais pourquoi pas, je vais les trouver le fait. On l'espère bien. Major, une question. Alpha Baldé, notre invité exceptionnel d'un foot express de cet après-midi, il est le directeur sportif de l'association sportive de Kaloum. Moi, je n'ai pas de question pour Alpha Baldé. Aujourd'hui, moi, je condamne beaucoup Alpha Baldé lorsque j'avais appris cette nouvelle. j'étais même surpris. De son arrivée ? De son arrivée. Parce que souvent, moi, je l'accueille à l'aéroport. Mais écoutez, moi, souvent, si je communique avec Alpha Baldé, avec Alpha Baldé, il me dit qu'il n'aime pas s'engager avec un faux projet. Mais lorsque j'ai écouté, Alpha Baldé s'engage avec l'escalume, j'étais surpris. Je me suis posé la question. C'était un projet à Mornay ? Eh bien, oui. Pour beaucoup de personnes. Alpha Baldé, déjà, Alpha Baldé, il est informé de la situation de ce club. Il est journaliste sportif. Oui, il a fait exprès. Déjà, il est journaliste sportif. Il est chroniqueur. Il a un site sportif. Il connaît déjà… Il est sur un talk show au 100% foot. Il est informé de l'actualité du football guillant. Moi, je me dis, en tant que journaliste professionnel, il est partout dans le monde entier. C'est quelqu'un qui est exemplaire. Ce n'est pas aujourd'hui pour faire les éloges sur Alpha Baldé. Avant de s'engager dans un projet, il faut s'informer d'abord de la situation et de l'organisation de l'entreprise. D'abord, Alpha Baldé doit voir son image. Quel qu'en soit assez qu'Alpha Baldé va nous raconter dans ce studio, on verra Alpha Baldé dedans. Il est le directeur sportif de ce club. Déjà, c'était une histoire. À un certain moment, je me suis engagé avec le club Elephant de colère en tant que chargé de com'. Je n'ai même pas fait deux mois avec le club. Lorsque j'ai vu que le club était amateur en matière d'organisation, c'est un club qui n'est pas du tout professionnel en matière d'organisation. Mais je me dis... Dain ne va pas apprécier ça. Mais écoutez, je me suis dit que moi, je ne peux pas m'engager dans ce genre de choses. Déjà, il y a l'image de majeur en tant que communique. Oui, mais après, il n'y a pas m'engager. Il y a aussi un début que l'on doit mettre en place. Il y a des sacrifices à faire. Mais écoutez, les sacrifices, et ces sacrifices-là, c'est à nous de les faire, comme je le disais. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais ça me donne des mots de tête-là. On va parler du sacrifice, c'est de n'importe quoi. Sacrifice en matière professionnelle, sacrifice, c'est là, dire quoi ? Tu es communiquant, tu es journaliste sportive, il ne faut pas t'engager dans un projet. En tant que directeur sportif, si je ne me trompe pas, il a la responsabilité du casting de l'équipe. C'est pas des résultats, forcément. Aujourd'hui même, je suis surpris, Alpha Baldi nous dit que jusqu'à présent, qu'il est avec le club, qu'ils sont là à continuer. Mais Alpha Baldi n'est pas n'importe qui aujourd'hui. Moi, je sais que je vais conseiller Alpha Baldi. S'il sait qu'aujourd'hui, le club est amateur, le club n'est pas professionnel, on va voir ton image dedans. Quelqu'un soit PDX, on va voir Alpha Baldi. C'est ça le problème ? Alors moi, ça m'amène à poser cette autre question. De quoi sera fait l'avenir d'Alpha Baldi ? Alpha Baldi, il a une vie qui était avant Kaloum, qui sera après Kaloum. Moi, je pense que le football guinéen appartient à tout le monde aujourd'hui. Moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce choix que j'ai fait, j'ai pesé le pour et le contre. Tout ce que tu dis, on le savait déjà. Même le scénario des supporters, des deux, trois supporters qui allaient m'insulter quand ça allait être chaud économiquement pour lui qu'il ne peut pas me payer, je l'avais déjà prévu. J'étais comme dans prison break. Je vois les tatouages de Michael Cofield où il sait qu'à un moment donné, ça va faire ça. Je savais, donc ça ne me touchait même pas parce que je l'avais déjà imaginé avant de venir. Ce qui fait que ça ne me touche vraiment pas la situation. Mais le message que je voulais faire, c'est que c'est à nous la jeunesse aussi de changer. C'est de l'intérieur aussi qu'on peut changer. Si on apporte ces idées-là de l'intérieur et qu'on arrive à changer le microcosme du football guinéen, le modèle du football guinéen, ça nous touchera à tous. Mais malheureusement, dans notre combat, on est un petit peu laissé et on est un petit peu trahi par certaines personnes parce qu'il y a énormément de gens de la presse qui savent ce qui se passe dans les clubs. Moi, je vous le dis, je sais, je les ai vus. Je sais qu'ils travaillent avec les présidents du club. Je sais, il faut le dire la vérité. Et ça ne changera jamais. Ce n'est pas parce qu'ils vont vous prendre vos passeports et qu'ils vont vous payer le billet d'avion avec le club que vous devez vous taire sur certaines choses. À un moment donné, soit vous acceptez que vous vous taisez et que le football guinéen n'avancera jamais, donc vous allez vous taire, vous allez arrêter de faire « Oui, mais le Cili joue pas. Oui, mais arrêtez d'insulter le Cili dans le quartier parce que vous êtes en partie responsable de ça. » Soit vous refusez ces billets d'avion-là et qu'ils vous mettent dans la liste des 27 ou des 29 qui vont voyager avec le RIA ou qui vont voyager avec le CIK ou qui vont voyager avec tel. Vous refusez cela, vous dites la vérité, vous espérez qu'il y a un jour le foot de bien parce que le combat qu'on mène tout seul, malheureusement, va prendre tellement de coups. Eux, ils vont être silencieux. C'est entre guillemets comme le slogan « out-tagging ». On ne peut pas ne pas avoir de choix quand on est dans la corporation et quand on voit comment les choses se passent. Quand on ne voit pas, je peux comprendre. Mais quand on voit, on le vit, on le sait et qu'on se taise là-dessus, je pense qu'on est en train de trahir le football guinéen, on est en train de trahir les résultats sportifs, on est en train de trahir l'identité du football guinéen. Et malheureusement, je pense que ce n'est pas pour ça qu'on a fait ce métier-là. Il faut accepter que tous les clubs guinéens se professionnalisent et comment ça peut se faire ? C'est en disant la vérité. C'est en disant des vérités qui peuvent blesser, qui peuvent vous empêcher d'avoir des billets d'avion, qui peuvent vous empêcher d'avoir des logements au Sheraton, qui peuvent vous empêcher. Vous pouvez avoir ça demain quand le football guinéen va rayonner. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il y aura plus de clubs, il y aura des droits télé, il y aura des droits d'image, il y aura des billetteries. Paul va toucher énormément parce qu'il va faire des directs en direct de Coléa, de Lansana Conte, de Tadani. Toi, tu vas toucher beaucoup plus. Ne pensez pas que ce qu'il vous donne des miettes là, ça, c'est votre vraie valeur. Ce n'est pas votre vraie valeur. C'est ce qu'ils vous font croire. Mais la vraie valeur, c'est lorsque ça va s'ouvrir à tout le monde et là, les meilleurs vont toucher les vrais trucs et les autres auront l'émulation pour venir à la place des meilleurs. Je sens ça. AlphaBal, je vais te poser une question. Je pense que ton objectif c'est de changer ses mentalités. Selon toi, est-ce que tu peux apporter des surplus en matière de mentalité pour éloquer un peu le système de cette formation de l'escalume ? Compliqué parce que quand tu essaies, tu essaies, tu essaies, et que tu te heurtes malheureusement à un manque de professionnels, etc., tu te dis peut-être que c'est le moment qui n'est pas venu. C'est comme Tiken Diafa Koli, je pense qu'il a chanté, 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 vu que le moment n'était pas venu en Afrique. On l'empêchait beaucoup de pays, on l'empêchait. Malheureusement, ça a abouti dans certains, dans d'autres, ça n'a pas abouti. Il faut que l'Afrique soit prête, je pense, à changer de façon générale. Donc, le football fait en partie parce que le football est un miroir aussi de la société. Le jour qu'on acceptera, je pense, de vraiment prendre ce virage-là, notre football, on a tout ce qu'il faut. Quand tu vois le stade de Coléa, quand tu vois le stade de la cabinet Kouyaté, il y a énormément de stades qu'on peut construire dans tout le pays, faire vraiment du football, l'émulation, les gens adorent ce sport-là, mais il faut apporter des sponsors. Moi, je suis venu avec des idées de sponsoring avec le club de la Escaloum. On est parti voir Dioma, on est parti voir Areba, il y a eu des discussions, c'est des panoplas. Il y a vraiment eu de... Mais il faut se former aussi. Je ne dis même pas tout. Mais Alfa Baldi, dans ce milieu, on a besoin de se former. Déjà, quand on est directeur sportif ou président d'un club, il faut suivre des formations et avoir connaître ton rôle. Bien sûr, il y a même eu quelque chose qui est super important. Il y a même eu des clubs étrangers, il y avait un club en France, le vocal, il est là, qui était prêt à venir faire un partenariat avec la Escaloum. Parce que c'était le volet le plus important du projet, le trading. Parce qu'on sait qu'en Afrique, notamment en Guinée, les droits d'image ne fonctionnent pas. La billetterie n'est pas quelque chose qui est automatique. Les publics ne viennent pas dans les stades. Parce que même ça, je pense que la Ligue pensait à une idée, etc., la FEDE. Pensez à ramener des gens dans le stade comme on l'avait à Ruski Alminium. Moi, j'ai grandi dans cette période-là. Je sautais le stade du 28 septembre pour aller regarder, il faut filer avoir une place. Aujourd'hui, tu viens même à 17h, tu as de la place. Non, il faut que le football soit quelque chose. Il y a même un club en France qui était prêt officiellement dans la saison à venir regarder les installations, venir rester quelques temps et peut-être signer un protocole d'accord pour un échange. C'est-à-dire qu'échange sur tout ce qui est matériel, tout ce qui est formation et ensuite, en retour, essayer d'amener les deux, trois meilleurs jeunes, etc. C'est un vrai projet. Comme le fond le Sénégal. Mais malheureusement, ce projet, il va encore attendre un petit peu et peut-être que le jour où Paul aura un club, on le fera avec lui. On le souhaite. Ok. D'accord. Je vais me taire. Je ne dirai rien. Je prends ? Non, son regard-là, c'est quelque chose. Retrouvez cette émission demain à Redrifusion sur Espace TV à partir de 13h30. Jacques Fayat-Tunkara nous regarde, nous écoute depuis Kisidougou, Amzata depuis Booker, le sélectionneur Suleymane Kamarabedi, peut-être notre prochain invité dans cette émission. Ah, moi, c'est ma crée. Oui, voilà. Suleymane Kamarabedi, le sélectionneur, l'ancien sélectionneur de Cili National. Espoir, voilà. Pourquoi pas ne pas l'invité dans cette émission ? Oui, c'est bien possible. Alors, voilà comment nous arrivons au terminus de cette émission. Le temps est vite passé, comme Richard, avec Alpha Baldé. Voilà, ça l'est vrai. Le débat, il a été enrichissant avec des révélations, avec de la contradiction comme moi je l'aime bien sur le plateau. Bien. Après, voilà, ça reste un des meilleurs moments de cette émission et c'est ce qui fait que tous les dimanches on est présents. Bien. Major, encore une fois, merci d'être venu dans cette émission. C'est un plaisir de partager. Bien. Alpha Baldé, on espère te revoir avec l'Escaloum. Très, très bientôt avec l'Escaloum. Il était le train de venir avec Bimbinso pour prouver qu'il a de cœur avec le cœur. Merci à tous de nous avoir pratiqués depuis 16 heures. Merci à Doulra Dramé du côté de la radio à la réalisation bien sûr. À la télé, il y avait Lamin Sidibé, il y avait Fauté, il y avait Saloum Fofana. Merci à toutes et à tous d'avoir été de notre. Tout de suite, c'est la rédaction politique qui va s'installer et confier sa voix sans doute à Ousmane Tunkara pour décliner le bulletin de santé de la Guinée et de l'Afrique. Et du reste du monde, quant à moi, je vous donne rendez-vous dans le plus long des mornings version télé-radio pour une chiranchée d'informations sportives avec le turbo aux commandes Lamine Girassi. Prenez soin de vous que vous soyez. On vous aime sur Radio-Espace. Foot Express. Foot Express. Foot Express. Sous-titrage Société Radio-Canada